Tout de suite, le journal. RTNC, la grande édition du journal. RTNC, la grande édition du journal. RTNC, la grande édition du journal. Il s'agit du directeur général adjoint de la radio télévision nationale congolaise, José Adolphe Voto, journaliste de formation, qui va nous entretenir sur le Congo et un produit de la presse. Bonsoir, José. Bonsoir, madame. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'essaierai de votre tout à l'heure. Merci beaucoup. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a lancé ce samedi dans la zone économique spéciale de Maloukou la première production de carreaux et faïences made in Congo, susceptible d'approvisionner Kinshasa et ses environs. Un geste qui marque la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Guylain Kabalundi, Roger Diey et Kokomolicho pour plus de détails. C'est en gras que s'est écrit ce samedi à partir de Maloukou, commune urbano-rurale de Kinshasa, l'histoire de la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Les premières productions des usines congolaises placées dans la zone économique spéciale pilote de Maloukou ont été livrées ce jour. Un événement présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, en présence de nombreux officiels et dans une ambiance festive. Créée sur un espace de 885 hectares, la phase pilote de la zone économique spéciale de Maloukou s'étend sur une surface de 244 hectares et dont les travaux sont financés jusqu'ici à hauteur de 20 millions de dollars, qui représentent 5% du coût global du projet mis à la disposition du gouvernement par la Banque africaine de développement BADS, a indiqué les directeurs généraux de l'agence de zones économiques spéciales. Des entreprises, six au total, œuvrent dans ce vaste projet de diversification de l'économie congolaise, parmi lesquelles l'entreprise chinoise Saphir Céramique DRC, spécialisée dans la production des carreaux et des faillons. Environ 6 000 emplois sont créés pour la phase pilote. Voilà qui réjouit le ministre de l'Industrie. Le 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat du Dio Lumumba Kassavuku a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son excellence Félix Antoine Tissékédi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par le Congo. Après les mots, les gestes, le président de la République a été invité par la suite à se rendre à l'usine Saphir Céramique DRC pour la coupure du ruban symbolique. C'était également l'occasion pour le chef de l'État, à travers un tour des propriétaires, de se rendre personnellement compte de la qualité des produits made in DRC. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de voir qu'après les postes de pierre, il y a déjà une première industrie qui est mise en place. Il y a d'autres qui vont suivre dans la zone économique spéciale. Il était question de développer Maluku, Kimpese et Banana. Déjà, cette usine avec des ports qui vont se faire et la voie fluviale qui pourra permettre non seulement d'évacuer, mais de recevoir aussi de la matière première parce qu'elle est aussi destinée à être une zone agro-industrielle à cause de toutes les plantations qu'on peut faire sur le plateau de Bateke pour pouvoir les transformer ici et pouvoir alimenter les grands marchés qui est Kinshasa. La détermination est ferme. Outre Kinshasa, le Haut-Katangailualaba, le pays s'engage à étendre cette expérience sur l'ensemble de son territoire. Le sommet des trois grands bassins forestiers de la planète aura lieu au mois d'octobre au Congo-Brazzaville. Sujet au centre de l'audience que le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a accordé ce samedi de la soirée à une délégation gouvernementale de la République du Congo. C'était à la cité de l'Union africaine. On fait le point avec Blandine Zovro et Coco Molichot. Brazzaville, capitale de la République du Congo, va abriter du 26 au 28 octobre prochain le sommet des trois grands bassins forestiers de la planète. Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l'étranger, qu'accompagné sa collègue de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo, était porteur d'un message du président Denis Sasson-Guesso à son homologue, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, sur les enjeux de ce grand sommet mondial qui aura comme l'un des objectifs l'élaboration d'une stratégie commune visant à stimuler les projets d'investissement et lutter contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Nous étions, ma collègue et moi-même, une fois encore porteurs d'un message de son excellence M. Denis Sasson-Guesso à son frère et ami, son excellence M. le président Félix Antoine Tshiseké de. Je vous l'ai dit il y a deux semaines que nous sommes les enfants d'une même mère. Nous avons partage et la culture et la nature Et nous avons surtout ce combat que nous menons conjointement pour la préservation de ce riche patrimoine naturel que nous avons en partage. Les forêts du bassin du Congo. Vous savez que Brazzaville va abriter au mois d'octobre un grand sommet des trois bassins forestiers mondiaux. Un grand sommet sur la problématique de la protection de l'environnement, des forêts qui sont une richesse extraordinaire que nous avons reçue de la Providence. La RDC est un acteur central, un acteur majeur où se trouvent ces forêts ici en RDC, avant tout ici en RDC. Ce beau pays qui est le vôtre abrite près de 60% de la superficie globale des forêts du Congo. Et donc ce n'est que normal que nous venions ici pour parler de ce projet de sommet autour des forêts du bassin du Congo. Au menu également, les relations des bons voisinages entre les deux Congo qui, à en croire l'envoyé spécial du président Denis Sasson-Guesso, sont au beau fixe. Sans faire dans la langue de bois, moi-même je ne suis pas coutumé de la langue de bois, les relations sont excellentes entre les deux Congo. De très bonnes relations, relations humaines, relations entre les institutions, les deux chefs d'État. Franchement, relations fraternelles et c'est un trésor, un véritable trésor que les deux Congo aient cette relation chaleureuse, fraternelle, à tout point de vue. Le bassin du Congo en Afrique centrale, le bassin de l'Amazonie en Amérique du Sud et celui de Bomeo-Mekong en Asie du Sud-Est représentent 80% des forêts tropicales à travers le monde. Lors du conseil des ministres tenu ce vendredi 1er septembre à Kinshasa, le président de la République a condamné l'action des militaires posées lors d'une manifestation à Goma, dans la province du Nord-Kivu, qui a causé autant de morts. D'après les portes-paroles du gouvernement qui a lu les comptes rendus, les garants de la nation a demandé à la justice de faire la lumière et a dépêché une délégation à Goma. On fait le point avec les portes-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaia. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé, c'est vendredi 18 août 2023, la 109e réunion du conseil de ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministres. 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir 1. De sa participation au 43e sommet de la SADEC tenue à Luanda, en Angola. Le président de la République a fait la restitution de sa participation les 16 et les 17 août 2023, à Luanda, en République d'Angola, au 43e sommet ordinaire de chef d'État et de gouvernement de la Communauté des Développements d'Afrique australe SADEC. Ces sommets qui s'étaient nus, une année jour pour jour, après celui organisé le 17 août 2022 à Kinshasa, et qui avaient été les témoins de la consécration de notre pays, désignée par les États membres pour présider les temps de l'exercice 2022-2023, à la destinée de cette organisation régionale, revêtée à de nombreux égards des enjeux de la plus haute importance, aussi bien pour les questions des paix et des sécurités dans certaines relatives à l'est de notre pays, que pour l'avenir et les développements de l'Afrique australe dans sa globalité. Les assises de Luanda ont été précédées par l'atténue les 16 août du sommet de la Troïka, de l'organe de coopération en matière de politique des défenses et des sécurités de la SADEC, où le président de la République a eu l'occasion d'ébriefer les chefs d'État de la République d'Afrique du Sud, de Namibie et de la Zambie, membres de ces Troïka, sur les dernières évolutions sécuritaires et humanitaires rencontrées dans la partie est de notre pays, particulièrement dans les provinces de Nord-Kivu et d'Elituri. Le président de la République a fait part à ses pairs, chefs d'État, de la dégradation de la situation humanitaire et les statu quo des faits imposés par le Rwanda et ses supplétifs du M23, qui se sont jusqu'ici refusés de se conformer aux engagements pourtant souscrits dans les cadres du processus de Nairobi et de la feuille de route de Rwanda, allant même jusqu'à entraver la mise en œuvre des mécanismes dont sous-supervisés par la MONUSCO les tous sous le regard coupables et complices de la force régionale déployée par la communauté de l'Afrique de l'Est. Pleuré avec ceux qui pleurent du temps, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a assisté ce samedi 2 septembre aux obsèques du frère cadet de la ministre de l'État, ministre de l'Environnement et Développement Rural F. Bazaïba, c'était à l'hôpital du Saint-Conteneur. Reportage Mazé Mwaka Mwakumamina. Il vaut mieux être dans la maison des deuils que dans une maison des joies. Le chef de l'État a concrétisé cette volonté divine en partageant la douleur de Mme F. Bazaïba, ministre de l'État, ministre de l'Environnement et Développement Rural, qui a perdu son frère cadet, ingénieur Éric Mwenili-Kunga, des suites d'un malaise brusque survenu dans son bureau de travail le vendredi 25 août 2023. La levée du corps de la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur est intervenue. C'est samedi 2 septembre 2023. Le chef de l'État a tenu à lui rendre personnellement cet hommage mérité. Il s'est incliné devant la dépie, a déposé la jarbe de fleurs et a réconforté la famille éplorée par ses mots d'encouragement. Un soutien pour la maman déjà vieille de l'illustre disparu, sa grande sœur et maman des substituts, Ève Bazaïba, sa veuve inconsolable qu'il venait de marier il y a plus d'une année et surtout cet enfant désormais orphelin à six mois d'agissellement. En croire l'horizon Phinebre, il devrait les jours de sa mort exécuter un projet dans sa province natale, l'Équateur, en sa qualité d'ingénieur agronome phytotechnicien. C'est à la nécropole entre ciel et terre qu'il est unimé pour un repos éternel souhaité paisible par ses membres de famille, amis et connaissances. 20 bâtisseurs venus des Kanyama KCC sont en transit à Kinshasa en partance pour l'Afrique du Sud où ils vont suivre une formation en maintenance du train et machiniste. Richard Kalala nous en dit un peu plus dans cet élément de reportage. Ils sont en transit à Kinshasa. 20 bâtisseurs venus des Kanyama KCC sont en partance pour l'Afrique du Sud. Ces derniers vont suivre une formation en maintenance du train et de machiniste. 10 bâtisseurs, 10 bâtisseurs, 10 bâtisseurs, 10 bâtisseurs. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik a moralisé ses anciens détenus internés dans un hôtel de 4 étoiles à Kinshasa avant leur départ. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées dans sa volonté de monter en puissance le service national a décidé de doter le service national des moyens importants.